Yo les potes c'est SunTouch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors dans cette vidéo on a pas mal de choses à voir, je vous montrerai aussi un petit bug qui nous laisse penser que la carte de Fortnite pourrait bel et bien être entièrement recouverte de neige pour Noël. Puis on verra ensuite 2-3 concepts et 2-3 vidéos très intéressantes qui proviennent directement du net. Vous allez voir, je vais vous présenter des techniques pour prendre de la hauteur encore plus rapidement lorsque vous êtes en plein bullfight. C'est une nouvelle technique qui vient juste de sortir mais aussi je vous montrerai comment troller certains amis avec le piège de glace, notamment lorsqu'il y a un drop et que tout le monde essaie de piquer ce stuff, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on va pas se cacher, le drop c'est un peu le truc mignon qui fait vraiment plaisir. Donc quand on en voit, tout le monde à court pour essayer de récupérer tout ce magnifique stuff. Enfin bon, vous allez voir aujourd'hui le menu est assez chargé donc je vous propose de vous installer tranquillement les potes. C'est le chef SunTouch qui vous régale, il va y avoir du salé, du sucré, du croustillant, bref. Croyez-moi, vous allez repartir blindé de news comme jamais. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je me présente. Moi c'est SunTouch, je vous fais des vidéos d'informations tous les jours mais également des lives avec les abonnés. D'ailleurs hier on a passé la barre des 50 000 abonnés et on fêtera ça ensemble cette semaine. Les potes, donc restez à l'affût. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Une fois de plus, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, on vise les 3000 pouces bleus comme d'habitude. Donc allez-y franchement, bombardez-moi la barre des pouces bleus, il faut littéralement la casser en deux, n'ayez pas de pitié avec elle. Et pour cet après-midi, je vous propose de me retrouver directement en live pour faire des games ensemble comme d'habitude. Donc allez, c'est parti, on peut commencer. Donc tout d'abord, je voulais vous parler très rapidement du skin Calamité mais aussi du skin Likant. Et vous montrer cette petite capture d'écroits qui nous vient tout droit de la FAQ de Fortnite. Et qui nous explique qu'il sera possible de continuer à débloquer les customisations du skin Calamité et Likant même une fois que la saison sera terminée. A condition bien évidemment d'avoir préalablement débloqué ce skin dans la saison 6. Sinon c'est trop cheaté les potos. C'est comme si moi, en pleine saison 6, je me demandais si je pouvais encore débloquer le skin Chevalier Noir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, c'est un peu comme le principe du Nomade et de Ragnarok de la saison précédente. N'oubliez pas que votre objectif principal est d'arriver au palier 100. Ensuite, vous aurez tout le temps nécessaire pour obtenir l'XP et continuer de faire évoluer ses skins. Voilà, c'était juste une petite parenthèse mais je préférais vous le dire avant d'oublier. En parlant des skins, ça me permet d'enchaîner directement sur cette nouvelle accessoire de dos. Vous savez, le Portail Spectral. En effet, celui-ci peut être débloqué en complétant des défis si vous possédez le skin School Trooper. Et bien, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire tous les défis ou pas. Ou peut-être même que vous ne possédez même pas le skin School Trooper comme moi. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui met en avant le fait que cette accessoire de dos évolue au fur et à mesure que le joueur réalise des kills. Donc comme je le disais, c'est un peu comme la pioche de Terreur Sombre et celle de Terreur Fluo. Sachant que moi, j'ai déjà celle de Terreur Sombre. Allez, c'est parti, regardons ça ensemble. Ok, donc on peut voir que ça fait une lueur plutôt sympa ici. Le joueur n'a effectué que seulement 4 kills. Donc je ne sais pas si l'accessoire de dos est vraiment à fond ou est-ce qu'il va continuer d'évoluer après 4 kills. Ou est-ce qu'à partir de 4 kills, il a fait son évolution maximale. Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, comme toujours le concept, je le trouve vraiment super stylé. Et c'est vrai que pour le moment, on n'avait pas d'accessoire de dos aussi stylé. Et surtout qu'il s'adaptait en fonction des parties qu'on fait, entre guillemets. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais au final, avec d'autres skins, ça pourrait être vraiment pas mal. En parlant de sac à dos et d'accessoire de dos, eh bien je vous présente un petit concept qui nous vient tout droit d'eux. Attention, ré, dites, oui, encore. Alors regardez bien, c'est un petit animal de compagnie qui serait customisable lui aussi. Et qui s'adaptera au type de personnage que l'on sélectionne. Donc par exemple, vous voyez, le petit accessoire sur la tête est exactement le même que celui du personnage. Vous imaginez si maintenant, on peut carrément customiser les animaux de compagnie. Franchement, en y réfléchissant, ça n'a aucune limite la customisation. Et du coup, ça offre des possibilités, mais juste énormes à Fortnite. Et vous voyez, quand je vois ça, une fois de plus, je me dis que Fortnite n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent rajouter ou même modifier. Croyez-moi, ils sont malins chez Fortnite. Ils nous l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, on va maintenant changer de sujet. Je vais vous parler d'une petite capture des comptes qui a été prise par un joueur hier soir. En effet, celui-ci a eu un petit bug graphique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois, il y a eu déjà ce type de bug. C'était vraiment similaire. Et c'est comme ça qu'on avait deviné que Fortnite allait nous rajouter un désert sur la carte. Eh bien, cette fois-ci, je vous mets l'image. On voit carrément comme de la neige à certains endroits où il y aurait normalement un peu d'herbe. Alors là, ça nous fait carrément penser à Noël. Je pense que ça devrait arriver juste après l'événement d'Halloween. On se retrouverait avec une carte complètement enneigée. Ça, ça serait vraiment stylé. Et là, si on pense à de la neige, on pourrait penser à quoi ? Eh bien, moi, je vous dis tout simplement au skin Froid Éternel qui va faire son apparition très prochainement lui aussi. Donc franchement, il y a vraiment une corrélation entre ces deux éléments. Donc franchement, on reste à l'affût. À mon avis, ils ne vont pas mettre en place un pack qui s'appelle Froid Éternel pour rien. Alors même s'il y avait des théories là-dessus, cette fois-ci, on va carrément en avoir la preuve. Et ça, le Detective Sunted, il adore ça. Donc l'enquête n'est pas terminée. Je vais garder un oeil dessus. Comptez sur moi les potos car j'aime bien résoudre les enquêtes. Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informés. Et maintenant, on enchaîne avec un concept d'écran animé. Alors j'en avais déjà présenté il n'y a pas longtemps. Eh bien là, c'est un nouvel écran avec un personnage au premier plan. Oui, car les écrans de chargement actuels sont sympas, mais c'est un petit peu statique. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose. Même si ça ne dure pas très longtemps, eh bien, lorsque vous faites des dizaines et des dizaines de parties, croyez-moi qu'au final, cet écran de chargement, vous y passez pas mal de temps quand même. Donc pourquoi pas un petit écran de chargement animé comme vous pouvez le voir ? Je trouve ça assez cool. On pourrait imaginer que le personnage ferait à chaque fois une danse différente. En plus, ça permettrait à ceux qui débutent de découvrir un petit peu toutes les danses qui ne sont pas forcément présentes dans la boutique. En plus, ça pourrait carrément donner envie à certaines personnes d'en acheter ou tout du moins d'attendre qu'elles reviendraient dans la boutique. Donc dites-moi ce que vous en pensez, pour ou contre, des écrans de chargement animé. Moi, en tout cas, je valide. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Et je me demande même si ça ne finira pas par arriver dans une prochaine mise à jour. En parlant des événements qui devraient arriver prochainement, j'en profite aussi pour vous parler d'un tournoi qui devrait débuter dès demain. En effet, je vous l'avais annoncé, Fortnite va bientôt lancer son système de parties classées. Et suite aux dernières informations qu'on en a trouvées sur le tournoi, eh bien, il devrait commencer le 16 octobre. Il s'agira d'un tournoi en solo. Il y aura également d'autres tournois vers la fin du mois d'octobre, notamment vers le 28. Donc attendez-vous à l'arrivée des parties classées avec la prochaine mise à jour. C'est vraiment très probable, les potes. Alors, vous commencez sur moi à me connaître. Et moi, vous savez que j'adore vous partager les nouvelles astuces que je trouve par-ci, par-là. Donc tenez-vous bien. Aujourd'hui, j'en ai une vraiment pas mal. Je vais vous montrer comment traverser les sols. Alors attention, j'ai bien dit que c'est une astuce et non pas un glitch. Je vais pas du tout vous montrer comment passer sur la carte de Fortnite, absolument pas. Car ça, ce serait vraiment clairement de la triche. Là, je vais vous montrer comment traverser un sol, que vous pouvez vous-même éditer, bien évidemment. Mais comme c'est toujours un peu compliqué de détailler ces manipulations, je vais tout d'abord vous montrer la vidéo et on va en reparler juste après. C'est parti ! Voilà, donc pour faire simple, vous modifiez un sol. Puis au moment de le réinitialiser, vous avancez. Et bien là, vous pourrez traverser le sol. Alors à première vue, ça ne semble pas très utile, mais imaginez maintenant que vous êtes poursuivi par plusieurs adversaires. Ou simplement que vous êtes dans un énorme bullfight et que vous avez besoin de partir. Et bien grâce à cette méthode, vous pouvez traverser le sol et directement refermer ce qu'il y a derrière vous. Et là, effectivement, ça devient beaucoup plus intéressant. Car votre adversaire ne pourra pas vous suivre. Il sera obligé de détruire la construction. Et si vous prenez l'habitude de le faire systématiquement, là clairement, vous allez prendre beaucoup d'avance sur vos adversaires. Allez, ce n'est pas tout. J'ai d'autres vidéos bien sympas à vous montrer et on finira avec une technique pour prendre de la hauteur très rapidement lorsque vous êtes en bullfight. Et là, je suis certain que c'est une technique que vous ne connaissez pas car elle vient tout juste de sortir il y a seulement quelques heures. Mais avant ça, comme je vous le disais, je vais vous montrer une petite astuce pour troller vos amis. En effet, vous savez très bien que lorsqu'un drop est sur le point d'atterrir, tout le monde se précipite dessus. C'est encore plus le cas lorsqu'on fait des parties en 50 vs 50. Et bien grâce à cette petite astuce made in Sun10, finis les tracas de la vie quotidienne. Finis les bambis qui volent votre stuff sans prévenir. Finis les scar qui disparaissent avant même d'avoir touché le sol. Allez, je vous montre ça. C'est Sun10 qui régale. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous l'aurez compris, il suffit de poser un petit piège de glace et d'être sur un terrain en pente. Et normalement, tout devrait fonctionner. Vous pouvez même le faire sur un terrain plat lorsque vous construisez un escalier. Bien sûr, il faudra construire l'escalier avant que le drop atterrisse. Et par la suite, bien évidemment, pour ne pas tomber dans votre propre piège parce que ça serait assez bête, pensez à poser un toit sur le sol de glace. Et vous pourrez ainsi récupérer tout votre stuff tranquillement. J'irais même tranquillou bidou pendant que vos camarades sont en train de dévaler la pente à pleine vitesse. Et maintenant, pour finir comme je vous l'avais promis, voici une nouvelle technique qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Alors croyez-moi, c'est simple à comprendre mais plutôt compliqué à expliquer. Je pense qu'elle demandera un petit peu d'entraînement dans le mode terrain de jeu mais franchement, ça vaut le détour. Car une fois maîtrisé, vous allez vraiment avoir l'impression que tous ceux qui sont dans votre game n'auront tout simplement pas votre niveau en construction. Vous allez voir, vous allez vraiment les impressionner. Donc pour ne pas perdre plus de temps, je vais vous montrer directement la vidéo et ensuite, on en discutera un tout petit peu après. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous en pensez quoi les potes ? Moi, je dis heureusement qu'on a pu filmer ça en mode rediffusion avec le drone car sinon, clairement, on n'aurait pas compris grand-chose. En fait, le joueur pose un escalier puis un toit. Au-dessus, ensuite, il fait un saut. Eh bien, c'est au moment où il est en plein air qu'il pose le sol qui l'empêche tout simplement de redescendre. Bon, clairement, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou plutôt ce petit extrait. Mais une fois qu'on maîtrise vraiment bien la technique, clairement, on peut faire des choses vraiment sympas. Voilà les potes, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Cet après-midi, n'hésitez pas à me retrouver en live. Comme je vous le disais en introduction, le concours pour les 50 000 abonnés arrive prochainement. Je suis en train de travailler dessus et sur de nombreuses autres choses. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça s'organise le mieux possible. Je vous invite également à partager la vidéo à tous vos amis, votre famille, vos potes, la dame de la cantine, le chauffeur du bus. Quand je dis vraiment tout le monde, c'est tout le monde. Pensez aussi à bombarder cette barre de pouces bleus. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est de 3 000 likes. Je sais qu'on en est capable. Pour voir les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, lâchez-moi le hashtag GoTo100K. Et oui, ça y est, on vise directement les 100 000 abonnés, les potes. Franchement, je n'y aurais jamais pensé. Mais on l'a fait, ça y est, on a dépassé les 50 000. Et donc, prochainement, le palier énorme qui nous attend, c'est les 100 000. Si vous avez envie de partager votre game, n'hésitez pas à me l'envoyer à sunted.com et sur ntted.com Moi, je vous dis encore un grand merci. Je suis impatient de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Passez une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501